bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on a eu droit à un patch pendant une heure magnifique car ajoutez ce patch nous allons voir ça tout de suite mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord ça occupe pendant les maintenance qui servent à rien on va y revenir et surtout vous y retrouvez toutes les infos que vous voyez sur la chaîne et tous les screens n'hésitez pas les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur le overlay déjà en me connectant je me suis précipité sur les commandants j'ai descendu toute la liste et pas de nouveaux commandants légendaires donc déjà grosse déception car ajouter cette maintenance ce n'est pas Lilith qui nous le dira puisque si on va alors je l'ai mis en favori si on va dans l'annonce il n'y a rien d'annoncé juste une heure gratos ça fait plaisir effectivement cette maintenance a l'air d'avoir servi à que dalle que dalle que dalle comment qu'est ce que j'avoue donc un peu déçu de manger des maintenance comme ça mon avis c'est du petit patch à l'arrache genre le patch du hack des gemmes que je vous ai montré la semaine dernière je serais pas étonné que ce soit ce genre de choses que Lilith est patché au niveau des events est ce qu'on a eu un pop magnifique de quelque chose on regarde donc on n'a rien d'annoncé toujours la maison d'esmeralda pour encore 16 heures 56 minutes et 20 secondes je vous ai dit qu'on ira à 10 on va y aller tout de suite le tour gratuit le tour divin faites le de la nourriture c'est super ça sert à rien j'en ai plus de 2 milliards des accélérateurs de training là c'est toujours utile on fait un tour à 800 parce qu'on a trop de gemmes et on va faire un tour divin on pourrait passer l'animation quand même et un tour divin à 3600 celui-là fait bien plaisir comme il est cher qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai oh pas mal j'ai eu quatre items de craft d'un niveau épique c'est pas mal du tout et on ouvre le coffre on en récupère deux c'est pas le tirage du siècle mais c'est pas mal je vous ai dit que j'allais bâcher les bosses de ces rollis j'ai fait ça vite fait car il y a rien à dire les paris de la ligue ils sont en train de s'affiner hop là on y va voilà les codes des paris vous le voyez on est dans un ratio qui dépasse à présent le fois 10 tant pour les one v que pour les 60 gt évidemment on va se positionner on fera ça comme promis vendredi les amis et rien d'autre mon kvk déroule toujours un le timer on en sera un peu plus dans un jour 16 heures même si on n'est pas inscrit je suis surpris il ya déjà presque 100 royaumes inscrits en ha et en lutte des huit il n'y en a que 18 donc là les 18 qui vont être soit en deux kvk soit sur un kvk les mecs sont quasiment sûrs d'être tous ensemble les amis on va bien évidemment parler kvk on va parler ranking classement avec des stats étonnantes on va parler également d'un royaume où certains pète un câble regardez il s'agit d'un royaume qui est assez jeune c'est le royaume 2445 le roi a envoyé ce screen enfin ce screen non ce mail à tout le monde merci à english girl sur le discord d'avoir partagé ce screen cette capture donc le 2445 et attention pour nous les étrangers à pas se faire avoir avec les traditions parce qu'on pourrait claquer beaucoup en croyant qu'on va gagner beaucoup mais non vous allez vite comprendre regardez c'est sur le pré kvk et les maraudeurs le roi a décidé de récompenser les joueurs les plus impliqués alors on l'a déjà vu mais jamais à ces montants là et dans les deux sens vous allez voir le numéro 1 aura un trophée légendaire il aura comme récompense un milliard de ressources plus des gemmes alors je sais pas comment il va donner des gemmes à des joueurs et il va donner un million cinq cent mille roupies oui vous avez bien lu un million cinq cent mille roupies alors vous vous dites ça a l'air énorme mais la roupie ça doit valoir que dalle continuons on va en parler après le numéro 2 un million de roupies le numéro 3 cinq cent mille le 4 150 mille le 5 cent mille le 6 75 mille et après ça tombe du 6 au 10 à du 7 au 10 à 50 mille roupies alors là il ya quand même un écart de ouf de 50 mille à 1 million 500 mille roupies 1 million 500 mille roupies qu'est ce que ça représente là et toute la question si c'est la roupie indienne alors là vous pouvez arrêter de bosser et faire que les maraudeurs ça représente 18 mille euros 17 mille 900 euros pour être précis là vous êtes détente mais malheureusement je pense que ce n'est pas la roupie indienne je pense que c'est une autre roupie on a plusieurs types de roupies bien évidemment et il devrait s'agir à mon avis de la roupie indonésienne et là pour le coup c'est 100 balles c'est 100 euros s'il s'agit de roupies indonésiennes donc vous dites bien un beau cadeau 100 euros le mec veut vraiment motiver ses troupes même si on a déjà vu bien plus c'est pas mal c'est un jeune royaume oubliez pas mais le souci c'est que si on en roupies indonésienne le 7 à 10 ça représente plus que ben tout de suite un beaucoup moins 3 euros 3 euros bon je pense pas qu'avec 3 euros il va réussir à motiver les joueurs à investir quand vous après il ya des ressources un 500 millions à 200 millions de ressources mais là je pense que nos amis avec l'enropie il va falloir augmenter un petit peu si vous voulez que vos royaumes se déchirent en tout cas si vous voulez que les free players ou les middle spenders ou le spenders se déchirent mais c'est un beau geste je dois bien le reconnaître je vous rappelle qu'on a déjà vu des rewards allant jusqu'à 10 000 $ je vous ai montré ça il y a quelques semaines lors du pré kvk il y a un roi qui a donné si je dis pas de bêtises au 3 premiers il y avait déjà 5 000 $ et au que je dis pas du tout de bêtises au 22 suivant il y avait 7 000 $ à se répartir on était donc à plus de 10 000 $ c'était vraiment les royaumes de ouf les mecs qui donnent des rewards de dingue pour motiver leurs troupes et les mecs qui ont vraiment beau beaucoup 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 trop d'argent voilà pour ce screen qui m'a beaucoup fait rire alors voilà si c'est indienne ou si c'est indonésienne le premier aura à la surprise soit 100 balles soit 18 000 $ j'espère pour lui que ça sera 18 000 $ mais je pense que ça sera plutôt 100 balles continuons les amis avec cette stat de dingue comme je vous le disais on va aller voir plusieurs kvk et plusieurs joueurs on va aller voir le 1846 puisque c'est bon la brume a sauté et on a 27 jours 7 heures 9 minutes et 8 secondes et on peut aller donc voir ce qu'il se passe les terres du roi sont en approche les ouvertures des portes de niveau 7 aussi alors niveau 7 c'est celle là vous le voyez elles sont fermées pour le moment mais si je dis pas de bêtises elle devra ouvrir dans deux jours et regardez donc les jointures alors je vous le disais en lucerne alors on est en 2 contre 5 le 1846 qui est ici regardez le 1846 et sa coalition qui doit être à 4 ou à 5 à présent ils sont à 5 regardez cette coalition magnifique les deux premières on tape déjà du 27 millions avec LIU on passe à 40 millions 50 millions 60 millions de coalitions 60 milliards qu'est ce que je dis avec mes millions 60 puis c'est d'avoir parlé de 18 mille dollars euros plutôt donc on est à 60 milliards de coalitions pour le 1846 très très gros juste en dessous la plus grosse coalition qu'on a vu sur le 1254 le 1093 lui est forcément moins puissant mais quand même 26 milliards plus les 12 suivants on peut même arrondir donc on est à 40 milliards 50 milliards 58 milliards énorme aussi presque équivalent au 1846 face à eux alors face à eux il ya plusieurs royaumes et ils sont deux contre quatre je vous le rappelle donc face à eux en bas à droite on est à 15 29 on peut dire 30 42 53 on est à plus de 60 milliards pour la coalition des rd2k donc c'est les plus puissants pour le moment et si on va au nord sur la dernière coalition alors peut-être elle est elle la moins puissante on va voir tout de suite les mags les mags leur coalition eux sont à 13 26 38 on va dire 39 49 ils sont dans la masse mais ils sont tout petit peu en dessous des trois autres donc un kvk très équilibré en termes de puissance en zone lucerne je vous l'ai dit ils sont totalement enfermés par le 1846 qui a bloqué la zone la zone elle est à eux de l'autre côté au sud le 1093 a également bloqué alors c'est un petit peu plus bas quand même en s'élant voilà a également bloqué les portes et bloqué leurs adversaires ils les ont éclaté sur cette zone là avec la technique des forteresses alors là franchement le 1093 c'est les rois de la forteresse tout va donc se passer autour de ces deux portes là cette porte de niveau 7 vous avez vu ça a déjà mis pas mal de forteresses en général celui qui met le plus de forteresses c'est celui qui a le plus peur de se faire envahir sur sa zone et de toute façon vous le voyez le 1093 ne craint rien puisque ils n'ont même pas blindé leur zone de forteresses donc comme si c'était une invitation allez venez les gars mettez nous une petite forteresses qu'on se marre de l'autre côté en revanche ça a blindé leur terrain ils sont un petit peu en pls sauf cette zone là mais ils ont encore un peu de temps pour la fermer totalement et si on va plus au nord sur sa caca et sur vila vila avec le 1846 vous le voyez alors du 46 lui il a blindé son terrain il y a encore regardez ici ah non non il est bien blindé donc il est totalement verrouillé son terrain on est à 3 forteresses face à 4 forteresses en sa caca aussi c'est totalement blindé on va avoir un méga fight sur cette porte là c'est celui qu'il va falloir suivre sur le c1 13 22 au nord il devrait y avoir plus de combats qu'au sud ça va être assez impressionnant on va bien voir mais sachant que en zone lucerne les zones 4 et en zone scellant ils se sont fait broyer le 1846 et le 1093 ont roulé sur leurs adversaires il y a fort à parier qu'il va en être de même à l'ouverture des portes de niveau 7 le challenge pour leurs adversaires va être de tenir vraiment le plus haut temps possible jusqu'à l'ouverture des terres du roi et essayer de voler un petit peu de reward à l'ouverture des terres du roi mais ça va quand même être compliqué et très peu probable qu'ils y arrivent c'est dommage ça pourrait faire des combats de ouf car on a quasi que de l'impérium on va continuer avec les stats de ouf comme je vous le disais et je vais vous montrer un ranking intéressant même s'il n'est pas totalement à jour déjà cette petite info qui nous vient du 1556 alors on peut aller jeter un oeil sur le 1556 et ce joueur que tout le monde connaît l'un des plus gros joueurs de rock qui est notre ami Goodfather alors on va le trouver Goodfather il est où ? où est ? où est son camp à Goodfather ? il est en haut à droite si je dis pas de bêtises on devrait pouvoir le trouver par la coalition puisque c'est le boss des go 56 tac on y va membre de l'alliance où es-tu ? mon ami Goodfather 79 millions déjà quand vous voyez que le mec il est à 79 millions il est à moins de puissance que moi mais regardez ses stats puissance la plus élevée 512 millions nombre de morts 145 millions et regardez ses points de meurtre c'est normalement le premier joueur à avoir passé le milliard de T5 mort T5 tué de mise à mort 1 milliard 13 c'est énorme franchement 1 milliard 0,13 c'est colossal il n'y a pas d'autre joueur si vous en connaissez un autre qui a passé le milliard de kills de T5 n'hésitez pas à me mettre en commentaire mais il me semble que Goodfather est le premier en parlant de stats de dingue il y a un joueur qu'on oublie souvent dans les classements tant il est discret et tant on dit de lui depuis le départ certains comme Baba par exemple disent que c'est un développeur de chez Lilith on va essayer de le trouver je ne sais pas si je vais réussir directement il s'agit d'un joueur du royaume 20 il s'agit peut-être vous le connaissez déjà beaucoup de monde le connaît il s'appelle Marverick L s'il n'a pas changé de nom mais normalement il changeait beaucoup fut un temps puis après il a arrêté Marverick L donc si je ne dis pas de bêtises il doit être chez les C10 tac on va le trouver tout de suite de toute façon membre de l'alliance est-ce qu'on peut le trouver ? oui il est là il a changé de nom regardez ah non c'est pas lui qui dit une bêtise j'ai cru qu'il y avait un 1 devant que c'était un 1 million 1 milliard pardon de puissance on va pas le retrouver facilement notre ami Marverick c'est dommage est-ce qu'on peut le voir dans la liste ? il a une puissance de ouf on va le voir sur Rockboard parce que ça se trouve il n'est pas dans cette allure regardez ce qu'on va faire on va aller le chercher sur son KVK par la coalition il sera forcément quelque part donc on repart sur le 20-10 le 20-10 qui est dans un KVK qui est mort le 20-10 ils vont être en haut à gauche forcément avec la coalition la plus puissante hop là ça arrive ça lag un petit peu ce matin peut-être suite au patch tout le monde se reconnecte on va le chercher par sa coalition qui est forcément parmi les plus gros donc le C10 et là on va aller sur le CN21 le CN21 c'est pas la même alliance les V10 peut-être les V10 c'est ce que c'est la même alliance coalition on va voir on va retourner j'ai du mal donc les V10 ils sont avec les C10 ça doit être eux la plus grosse les membres de l'alliance des V10 est-ce qu'on oui il est là Marverickael on l'a trouvé regardez et c'est pas sa puissance la plus élevée c'est actuellement à ma connaissance et corrigez-moi en commentaire ou sur le Discord si je me trompe avec des screens le joueur le plus puissant de Rock 1 milliard 392 161 1489 avec sa petite médaille Pierre Endurand champion de l'Olympe de saison 2 et regardez donc sa puissance la plus élevée 1 milliard 483 213 309 il est tout bonnement énormissime ce joueur regardez en termes de morts 107 millions de morts c'est pas mal on est bien en dessous des plus grosses baleines mais ça reste un très très gros classement les 107 millions de morts j'aimerais bien les avoir ressources récoltées regardez le mec ce qu'il a récolté et là c'est des barres de ouf 765 millions de ressources récoltées le mec ne récolte même pas il achète des bundles il ne veut pas récolter point de meurtre regardez la différence est flagrante bien évidemment avec notre ami Godfather Godfather regardez on est qu'à 6 milliards c'est déjà un très beau score 6 milliards de 182 millions 910 000 points de meurtre en termes de T5 cette fois on n'est que à 233 millions mais ça reste tout bonnement énormissime constate ce joueur à ma connaissance est encore une fois celui qui mène les puissances depuis le début du jeu depuis le début de Rock si vous connaissez un joueur avec une meilleure puissance n'hésitez pas encore à me le dire en commentaire même sur les royaumes asiatiques dont vous me parlez souvent et dont je vous montre souvent les screens via ce que nous récupère Daenerys merci à lui nous n'avons pas de joueur plus puissant pour le moment que lui c'est lui le big boss est-ce qu'il a quelque chose dans son portfolio non il a rien du tout énormissime joueur Marverick L encore une fois certains disent que c'est un dev de Lilith c'est pour ça qu'ils ne prennent pas en considération ses stats je trouve ça dommage mais ça reste quand même une donnée à savoir pour pas que certains me disent au commentaire oui c'est un développeur patati patata au moins vous le savez on va finir les amis avec une petite ouverture de coffre alors pas le coffre en argent mais les coffres en or et les coffres de cristal on va voir si Lilith est toujours aussi généreux avec nous vous m'avez montré plein de screens et beaucoup d'entre vous ont eu pas mal de chance à leur tirage on va commencer par les clés de cristal 36 clés en général pour 50 clés il faut au moins un item légendaire donc un item de craft ou un morceau de plan ou quelque chose minimum un épique quand on a un épique non quand on a un légendaire c'est un très bon tirage quand on a un épique c'est un tirage standard on dit 1 pour 50 c'est la moyenne que j'ai si vous avez mieux déjà vous êtes bien et si on en a plus c'est de la balle alors j'ai un morceau de plan bon j'ai juste eu un morceau de plan épique c'est pas mal c'est pas le craft ah non c'est carrément le plan c'est le plan en entier que j'ai eu le morceau de plan le morceau de plan non c'est le plan en entier bon c'est pas oufissime mais on prend on continue pas de chance sur ce tirage le tirage des coffres en or 44 clés la règle est la même pour 44 clés c'est très simple si j'ai plus ou moins 40 sculptures c'est un bon tirage moins j'ai de sculptures de farmer c'est on des hoc cléopathe Ishida mieux c'est plus de 40 c'est de la balle atomique sauf si j'ai que des farmer moins de 40 moins de 35 c'est un tirage éclaté on va bien voir 100 tours gratuits ce que ça donne je sens bien les commandants de récolte c'est une intuition non pas trop de récolte mais pas un gros tirage 10 15 20 22 25 25 sculptures avec seulement 2 de récolte d'Ishida écoutez c'est un tirage qui est pas mal malheureusement j'ai 15 KO KO c'est un tirage éclaté mais et j'ai que 3 Ragnar alors que je préfère du Mulan mais c'est un tirage je vais pas plein ça aurait pu être pire de toute façon tout ça sera échangé lors du du KVK et de la prise de la forteresse voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus